Eh bien salut les amis c'est Froybee, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec de nouvelles news sur Pokémon GO. Allez c'est parti on commence directement avec le Pokémon qui est actuellement disponible dans la boîte des 7 tampons et qui restera jusqu'au 1er octobre à 22h. Et préparez-vous les amis car c'est le petit Red Shoe d'Alola et si vous avez de la chance vous pouvez l'avoir en shiny. Il y a aussi des nouvelles quêtes dans les Pokéstop, les voici. Si vous faites la quête faire 5 superbes lancées à effet à la suite vous aurez la forme numéro 2 de Spinda et sa version shiny est aussi disponible. Bonne nouvelle les amis nous avons encore ce mois-ci les aides pour nous aider à jouer à Pokémon GO chez nous. Et pour ce qui concerne les heures des Pokémon vedettes de ce mois-ci nous aurons tous les mardis un Pokémon qui apparaîtra en masse dans la nature à partir de 18h jusqu'à 19h. Le 1er septembre nous avons eu des Evoli avec un bonus double XP par capture. Le 8 septembre nous aurons des Malos avec un bonus double bonbon par capture. Le 15 septembre nous aurons des Tentacool avec un bonus double bonbon par transfert. Le 22 septembre ça sera des Piafabec avec un bonus double XP par évolution. Et le 29 septembre ça sera des Skitty avec un bonus double poussière étoile par capture. Ensuite pour les légendaires de ce mois-ci nous avons actuellement Hitran dans les raids et il restera jusqu'au 10 septembre à 22h. Après du 10 septembre jusqu'au 18 septembre à 22h nous aurons le retour de Cresselia. Du 18 jusqu'au 25 septembre à 22h nous aurons le retour d'Articodin. Et le 25 septembre jusqu'au 2 octobre à 22h nous aurons le grand retour d'Elector. Petite précision les amis, tous ces Pokémon légendaires seront disponibles en Shiny. On continue avec les événements de ce mois-ci. Donc nous avons les 3 semaines spéciale méga évolution. Bien sûr je vous conseille d'aller voir ma vidéo guide sur ces 3 semaines. Ensuite le 20 septembre de 11h jusqu'à 17h il y aura le Community Day Porygon. Durant ce Community Day nous aurons un bonus triple XP par capture et les encens restant actifs pendant 3h. Et comme prévu l'attaque exclusive sera l'attaque triple attaque. Ne vous inquiétez pas les amis je vous en parle vite fait car comme à chaque fois il y aura un guide complet sur ce Community Day. Ensuite le 24 septembre de 18h jusqu'à 23h59 nous aurons une soirée spéciale Combat Go. Durant cette soirée nous recevrons double poussée à étoile en gagnant des combats et nous pourrons faire jusqu'à 100 combats dans la ligue Combat Go. Et en parlant de la ligue Combat Go, préparez-vous les amis car la nouvelle saison commencera le 14 septembre à 22h. Et pour finir les amis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer par la bonne nouvelle. C'est tout simplement que la quête spéciale de Victini sera disponible à la fin du mois pour tout le monde. Elle sera intitulée à la découverte d'une mystérieuse énergie. Et pour ceux qui ont déjà Victini grâce au GoFest et bien lorsque vous ferez la nouvelle quête spéciale vous recevrez comme récompense des bonbons Victini à la place du fabuleux Victini. Et pour s'y concerne la mauvaise nouvelle c'est que le duo légendaire de la Team Rocket JC et James ne seront plus disponibles dans le jeu à partir du 30 septembre. Donc les amis profitez-en. Et voilà les amis c'est fini. Si vous avez des questions n'hésitez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous s'arrête-il. N'oubliez pas le petit j'aime et nous on se dit à la prochaine. Allez ciao !